Namaskaram Sadhguru, vous avez parlé dans tellement d'institutions, d'entreprises et de conférences prestigieuses et mondialement connues. Pourtant, il y a un segment de la presse à sensation qui est constamment contre vous, et qui vous accuse des choses les plus insensées et les plus infondées. Pourquoi attirez-vous une critique aussi incendiaire, ce qui n'est le cas d'aucun autre leader spirituel dans le pays ? Voyez, regardez comment je suis, c'est pour ça. Eh bien, voyez, c'est la saison des mangues, l'arbre est plein de fruits. C'est la saison des mangues. Il n'y a que cet arbre plein de fruits qui attire le maximum de pierres, de vers, d'insectes, tout. Si vous êtes un arbre épineux, sans fruits, qui va vous jeter une pierre ? Personne ne va vous en jeter une. Personne ne veut gâcher une pierre pour vous. Si vous êtes plein de fruits, sans cesse, ils vont vous jeter des pierres. Donc, c'est un indicateur, c'est un baromètre, c'est un thermomètre qui montre que vous avez des fruits. C'est pour ça. J'utilise le mot thermomètre intentionnellement, d'accord ? En ce moment, c'est la chose la plus précieuse. Tout le monde demande, où est le thermomètre ? Pas assez de thermomètre. Donc, ces gens nous ont pris pour cible ces 27 dernières années, uniquement des locaux, nulle part ailleurs, uniquement des choses locales. Il faut que je vous dise cela, probablement que beaucoup d'entre vous ne savaient pas tout ça. Quelle est la nature de ces attaques à répétition ? On est en 1995, 1994, on a aménagé ici, environ 65, 70 d'entre nous. Un très... comment dire... Un groupe de gens très enflammés et déterminés. Et... Rien, il y avait juste une hutte. Juste une hutte, dans laquelle nous vivions tous, une longue hutte. Seules les femmes ont des toilettes. Les hommes vont dans la forêt. À cette époque, certaines personnes sont assises dans les montagnes et nous observent aux jumelles. Eh bien, je suis... vous savez, c'est mon problème. Si simplement je regarde comme ça, je vois tout ce qui m'entoure. Je ne rate rien. Ça aussi, ça crée beaucoup d'ennuis. Parce que si vous êtes aveugle, les gens vont être compatissants. Si vous pouvez voir, ils vous envient. Donc, j'ai vu des jumelles flasher. Alors, j'ai demandé, à qui sont ces jumelles qui flashent ? Dans les montagnes, elles sont de toute évidence dirigées vers nous. Donc, j'ai envoyé nos volontaires. Qui est-ce ? Il doit y avoir quelqu'un. Ok, il y avait des jeeps, il y aurait là. Trouvez. Donc, on a essayé de leur parler. Ils ne voulaient pas nous parler et nous dire qui ils sont, mais ils sont partis. Répandre toutes sortes de choses en vie. Ils ont dit... On les a vus aux jumelles. Ils sont fous. Ils doivent se droguer. Ils doivent faire ceci. Ils doivent faire cela. Le problème, c'était que... Les gens braconnaient librement dans la forêt. Après être arrivés, on a mis fin à cela. C'est devenu un gros problème. Donc, ce groupe de gens bien décidés, qui avaient leur passe-temps et leurs petites affaires basées sur les produits de la forêt, ont commencé à vraiment nous en vouloir. Ils ont engagé des médias. Pas les médias traditionnels. Il y a un autre genre de médias qui ne marche pas grâce à la publicité ou au revenu qu'ils tirent, de la vente, de leurs journaux. Parce que personne ne les achète, même si vous les donnez gratuitement. Les gens ne vont pas les utiliser. On ne peut même pas les utiliser pour enrouler des pacodies ou des vadas ou autre chose. Parce que c'est trop plein d'ordures pour qui que ce soit. Bien sûr, ça ne peut pas faire office de papier toilette parce que c'est déjà souillé. Et ça continue. Donc, vous savez, il y a une voie de chemin de fer entre Sakleshpur et Mangalore. Un tronçon de 36 kilomètres, une voie avec un écartement d'un mètre. Maintenant, je pense qu'ils sont passés à une voie large. Sur ces 36 kilomètres, il y a plus de 100 tunnels et 300 ponts. Donc, j'avais marché le long de cette voie un certain nombre de fois, moi-même. Donc, j'avais parlé à nos volontaires ici et leur avais dit, on devrait tous y aller une fois. Donc, à cette époque, il n'y a pas encore de temple. Aucune obligation pour nous. Donc, on ferme notre ashram. Fermer l'ashram veut dire quoi ? Il n'y avait aucune porte à fermer, juste une hutte. Mais on a noué une corde. Il y avait des bâtiments en cours de construction. Le bâtiment triangulaire était en cours de fabrication à l'époque. Donc, on a décidé qu'on allait partir pour une marge de 12 à 13 jours. Donc, on est tous partis en laissant l'ashram. Vous ne pouvez pas imaginer cette époque comparé à ce qu'on est devenu. On pouvait juste fermer l'ashram et partir. Donc, on est partis marcher. On devait revenir au bout de 12 ou 13 jours. Le 9e ou 10e jour, les gens ont commencé à nous appeler parce que la presse parlait beaucoup de nous. Pourquoi ? Parce qu'on a tué quelqu'un. On l'a enterré. Et on est tous partis. Eh bien, qui est-ce qu'on avait tué ? On ne le savait pas. Ensuite, on est revenu. Il y avait des rumeurs dans tous les sens. Oh, ils ont tué quelqu'un et ils l'ont enterré dans la forêt. Ils sont partis. Bien sûr, ces torchons impriment tout ça. Ensuite, quand on est revenu, le jour où on est revenu, ou juste la veille, le département de la forêt s'est mis à chercher l'odeur qui se dégageait. Ils ont creusé l'endroit et ils ont découvert que quelqu'un avait tué un piton, un grand piton, qu'ils l'avaient dépecé, pris la peau et qu'ils avaient enterré le corps dans la forêt. Et ça sent. Donc, ces gens ont inventé une histoire et ont dit qu'on avait tué quelqu'un et qu'on était partis. Donc, à partir de là, ça a commencé. Ils continuent encore avec les mêmes histoires ou des histoires similaires. Nous, on est allés de l'avant et on a beaucoup avancé. Mais ces gens sont malheureusement toujours au même point. Je veux qu'eux aussi aillent de l'avant. Mais, vous savez, trop profondément dans la bouse. Je vais vous raconter ça. Vous n'allez pas croire ce genre de choses. Le premier groupe de brahmansharis est arrivé. J'ai dit à tous les brahmansharis hommes, pendant 15 jours, vous devez aller aider dans une maison de retraite. Toutes les femmes brahmansharinis, je leur ai dit, vous devez aller aider dans un orphelinat. Donc, on a trouvé un orphelinat à Coimbatore qui était dirigé par une vieille dame. J'y avais séjourné auparavant en arrivant à Coimbatore. Un endroit très rudimentaire. Elles sont allées s'installer là-bas. La nourriture était très moyenne. Trois de nos brahmansharinis, trois ou quatre ou cinq d'entre elles, je crois, la nourriture était très moyenne et elles sont toutes tombées malades. Elles avaient des vomissements et de la diarrhée. Donc, trois d'entre elles ont dû être admises dans une maison de repos du coin. Immédiatement, les mêmes médias écrivent. Alors, ces gens du centre Isha Yoga, ces brahmansharinis, sont toutes venus se faire avorter dans une maison de repos. C'est ce genre de personnes, que faire avec eux ? Ils vivent dans les ordures et vendent des ordures. Comme ça ne se vend pas bien, ils se sont aussi rendus compte que si une fois tous les trois mois ils mettent ma photo en couverture, leur torchon se vend un peu. C'est leur gagne-pain. Quelle façon horrible de gagner sa vie. Je leur souhaite de trouver de meilleures façons de le faire. Donc, ça n'a pas d'importance parce que je me suis consciemment rendu comme ça. Vous pouvez soit m'aimer, soit me détester. Vous ne pouvez pas être entre les deux parce que je n'aime pas les gens qui sont entre deux. Mais malheureusement, ces gens ne vous détestent même pas. Ils essaient juste de gagner leur vie. Grâce à vous. Une existence de parasites. Eh bien, au moins, en ces temps de virus, j'aurais espéré qu'ils réalisent. Mais non. Maintenant, ils créent une controverse sur le virus aussi en disant que le virus est parti du centre Isha Yoga. Voyez, certains d'entre vous étiez en colère quand j'ai utilisé le mot Wuhan. mais maintenant, nos médias rapportent que le virus est parti du centre Isha Yoga. Pas les médias traditionnels. Les médias responsables ne font pas ce genre de choses. Mais ces torchons le font. Vous savez, des articles de quatre ou cinq pages, je suis en couverture de ces... Je ne sais pas pourquoi ce genre de journalisme a été qualifié de jaune. Peut-être parce qu'il est merdique. Donc, je suis en couverture de ces magazines une fois de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada